On va passer au second symposium sur le best-of des forums du CREC 2020, symposium qui est soutenu par Biogène. On va commencer par une communication de Guillaume Bonneau qui est à côté de moi sur la mise à jour des algorithmes de prise en charge des patients porteurs de maladies de Crohn. Oui, voilà. Tout à l'heure, vous avez eu la rectocolite hémorragique et donc on a mis à jour aussi les algorithmes pour la maladie de Crohn. Je suis à nouveau très heureux de vous proposer maintenant les nouveaux algorithmes de la maladie de Crohn en 2020 qui ont été votés, comme je vous les ai présentés tout à l'heure, pour la rectocolite hémorragique. Alors, mes conflits intérêts. La première constatation, elle nous vient des USA. Je ne sais pas si c'est parallèle à la France, comparable, mais en tout cas, les USA, c'est assez inquiétant. En tout cas, ils ne lisent pas nos algorithmes. Clairement, puisque vous voyez qu'en première ligne de traitement dans la maladie de Crohn, c'est 45% de corticoïdes, un tiers de 5 asas et ensuite en deuxième ligne, il y a encore plein de corticoïdes, de 5 asas, troisième ligne, pareil. Et vous voyez que la place des biothérapies, finalement, c'est une petite ligne en bas qui fait entre 5 et 10%. Donc, visiblement, ce n'est pas du tout la même prise en charge qu'en France. On a clairement besoin d'utiliser des algorithmes quand on voit de telles prises en charge. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé ? Qu'est-ce qu'on a voté ? La première nouvelle, c'est que la place des immunosuppresseurs, donc de l'immurale ou du méthotrexate en monothérapie, a considérablement fondu. C'est comme les glaciers de Chamonix. Voilà, la place est très limitée à la situation des maladies de Crohn légères et actives qui sont cortico-dépendantes. C'est la dernière place de l'utilisation des immunosuppresseurs. Alors, ensuite, dans le gros ventre, ce qu'on appelle le ventre mou, la grande majorité des patients, notamment en début de prise en charge de la maladie, c'est les maladies de Crohn modérées actives non compliquées qui n'ont pas de facteur de mauvais pronostic. Et bien là, clairement, on essaye toujours une corticothérapie et puis on voit ce qui se passe après. Mais le plus souvent, on a besoin d'une biothérapie ensuite. Et là, c'est clairement le positionnement des anti-TNF en monothérapie, que ce soit dans les situations d'intolérance aux corticoïdes, de cortico-dépendance ou de cortico-résistance. Et on va le voir après en cas d'échec, avec un échec de la famille des anti-TNF, c'est-à-dire que vous avez des taux thérapeutiques efficaces et bien sûr pas d'anticorps. Avec des taux thérapeutiques, on a voté un seuil de 10 pour que ce soit simple, quelles que soient les anti-TNF. Et donc, dans cette situation d'échec de classe, clairement, c'est l'usticunumab qui a été voté, mais je vous en parlerai un peu plus en détail après. Alors, ensuite, dès que la maladie a des facteurs de mauvais pronostics, et bien clairement, là, il faut essayer d'optimiser les anti-TNF, c'est la place de la combothérapie. Bien sûr, même chose si vous avez une maladie compliquée avec des sténoses ou des abscès. Quand vous avez contrôlé l'abcès, vous allez passer aux anti-TNF en combothérapie. Alors, en cas de swap, c'est-à-dire qu'on estime qu'on est en échec de la première ligne d'anti-TNF, un échec de classe, on a des taux thérapeutiques supérieurs à 10. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Védo ou usticunimab ? Il avait été voté par les experts, le choix, dans un modèle algorithmique, c'est-à-dire un peu blanc ou noir, plutôt vers l'usticunimab. Et ensuite, il y a eu ces données qui ont été publiées à la DW avec un registre hollandais. Ce n'est pas une étude face-face. Ils ont pris 69 patients sous védo et 69 patients sous ustec en seconde ligne après un échec d'anti-TNF. Et qu'est-ce qu'ils constatent ? Clairement, une différence significative d'efficacité en faveur de l'usticunimab, que ce soit pour la réponse clinique, la rémission clinique sans quanticoïde ou la rémission biologique. Alors, est-ce que ça doit nous faire tout le temps choisir l'usticunimab par rapport au védo en seconde ligne d'anti-TNF ? Probablement pas. Je crois qu'il faut garder certaines nuances avec un souci de personnalisation que je vais essayer de décrire. Alors, d'abord, la première nuance, c'est qu'on sait qu'il y a un intérêt à optimiser les doses du védo-lizumab. Dans sa cohorte, Dulay nous l'a montré. Il arrivait à gagner de la réponse clinique dans 30% des cas en optimisant les doses. Et bien sûr, on sait qu'on gagne en cas d'échec secondaire, de perte de réponse. On gagne à réoptimiser les doses. Et surtout, on a ces données d'études cliniques et endoscopiques. Vous voyez que dans l'étude Versify à la semaine 26, on avait des taux de cicatrisation muqueuse qui n'étaient pas très engageants puisqu'on était à 15% de cicatrisation muqueuse complète. Et les Bells nous ont montré qu'en adoptant une extra dose, c'est-à-dire une dose supplémentaire à la semaine 10, on fait S0, S2, S6 et on fait une dose à S10. Et ensuite, on reprend S14. Après, on voit si on continue l'optimisation ou pas. Mais en tout cas, uniquement de rajouter cette dose de S10, eh bien, on double le taux de cicatrisation muqueuse complète à la semaine 26. Et on sait en plus qu'on gagne encore en attendant la cicatrisation muqueuse endoscopique à un an. Donc clairement, un effet de l'optimisation de dose. Ensuite, Adrien Halric a repris les données de gros centres parisiens dans la vraie vie où il a comparé sur 239 patients en échec d'anti-TNF l'efficacité de l'ustekinumab et vedolizumab. Là, il retrouve les mêmes données, c'est-à-dire il se challenge à la semaine 14 et ensuite ça change en faveur de l'ustekinumab, clairement. Alors ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'il a montré que le vedo et l'ustekinumab se challengent avec une efficacité comparable dans certaines situations, mais que clairement, il a déterminé les situations où l'ustekinumab, où les données étaient en faveur de l'ustekinumab. Quelles sont ces situations ? C'est selon la localisation, en faveur, donc l'ustekinumab marche mieux dans les maladies iléales, clairement, ça marche mieux dans les maladies pénétrantes, pénétrantes, quand il y a une lape, donc on est toujours dans le pénétrant, et puis quand il y a une histoire chirurgicale, là aussi, on est dans le pénétrant. Donc, ça positionne mieux les cas où on a l'avantage de l'ustekinumab, alors que dans les autres, les deux molécules se challengent clairement. On a aussi clairement démontré que le vedolizumab était comme les entités NF, avait une meilleure efficacité dans les maladies précoces. Là aussi, on est dans une maladie non pénétrante, souvent, et donc plus jeune, et là, visiblement, le vedolizumab marche beaucoup mieux. Alors, un autre intérêt qu'il faut avoir en tête, c'est que le vedolizumab, on le sait, mais plus longtemps agit, alors ça a été démontré dans ces études en cas d'échec d'antité NF, donc c'était des malades vraiment en bout de ligne, et bien vous voyez bien qu'à trois mois, quand vous étudiez la rémission, vous êtes à 9% de rémission, et quand vous attendez 6 mois, vous passez à 26% de rémission, 12 mois, 29%. Mais c'est surtout entre 6 et 12 mois, on ne gagne pas tellement dans la réponse clinique, la rémission clinique, on gagne par contre dans la cicatrisation endoscopique. Donc, vous savez qu'on avait voté l'année dernière les algorithmes de monitoring de la maladie de Crohn, où on avait principalement validé les biomarqueurs comme cibles, mais on avait été nuancé, notamment dans les délais d'évaluation des molécules, parce qu'on reprochait à Stride d'être uniquement axé sur les entités NF, donc là on s'est positionné molécule par molécule, et on avait clairement identifié, vous voyez, que pour la cible clinique, ce qu'on appelle les PRO2, on estimait qu'il fallait qu'on ait comme objectif de rémission clinique complète, et bien pour les entités NF, 3 mois, on a confirmé Stride, mais par contre pour le vedolizumab, on avait estimé qu'il fallait attendre 6 mois. Et pareil, il n'y avait pas eu de consensus pour la cicatrisation endoscopique, mais on sait très bien que pour les entités NF, ça va plutôt être entre 6 et 9 mois, alors que pour le vedolizumab, ça va clairement être plutôt vers 9 à 12 mois. Voilà, donc en conclusion, quel message je voudrais donner, clairement, il n'y a plus de place pour les 5 hasards dans la maladie de Crohn, c'est fini, et alors qu'on sait qu'à l'inverse dans la rectocolite hémorragique, c'est le principal traitement de la rectocolite hémorragique, mais zéro place dans le Crohn. Ensuite, les immunosuppresseurs en monothérapie ont maintenant une place extrêmement limitée dans la maladie de Crohn, qui est réservée aux maladies de Crohn légères, corticodépendantes. Par contre, il y a une large place en première ligne de biothérapie de la monothérapie anti-TNF dans les formes modérées, actives, non compliquées, sans facteur de mauvais pronostics, en attendant les études face-face avec les autres biothérapies vedolizumab et stequinumab qui sont attendues en 2020 et qui nous feront peut-être, alors, 2021-2022, pardon, qui nous feront peut-être changer notre stratégie thérapeutique de première ligne. Pour l'instant, les seuls cas où on n'utilise pas les anti-TNF en première ligne dans ce cadre-là, c'est en cas de contre-indication quand il y a un patient âgé, un antécédent de cancer ou d'insuffisance cardiaque. Enfin, la combothérapie anti-TNF reste le choix de la première ligne des formes compliquées, abscès, sténose, lap et facteur de mauvais pronostics. En cas de swap, donc quand vous êtes en échec de classe d'anti-TNF, l'ustéquinumab, certes, est globalement plus efficace que le vedolizumab quand vous prenez tous les patients poulés, mais il y a probablement, comme je vous l'ai expliqué, des nuances de positionnement et qui vont nous pousser clairement l'année prochaine, en plus avec les études face-face, à une personnalisation des stratégies beaucoup plus importante. Voilà, je vous remercie.